Franz Piero voit triple en Irlande avec un triplé, 25e, 38e et 77e, réalisé ce vendredi 28 avril 2023 en deuxième division irlandaise pour Athlontown. Franz Piero, petit frère de l'attaquant international haïtien Franz Di Piero, fait gagner son équipe 3 à 0, face Wexford. Athlontown FC a fait une nouvelle victime ce vendredi. L'équipe bleue et blanche s'est amusée à domicile contre Wexford Football Club à l'encontre de la 11e journée de la 2e division irlandaise, communément appelée First Division. Pour gagner ces trois points, l'équipe entraînée par Martin Russel avait apprécié la performance XXL du jeune attaquant haïtien de 24 ans, Franz Piero. Le petit frère de Franz Di Piero a mis KO à lui seul, toute la défense adversaire, en signant un triplé en 77 minutes. Son show a été lancé à la 25e minute de jeu, ensuite il avait inscrit un deuxième but 13 minutes après le premier, soit à la 38e minute de jeu. Sans avoir été mis en danger après la pause, les locaux ont fini leur boulot par le billet de Franz Piero. L'ancien joueur de Houston Dynamo FC s'est vu offrir un troisième but à la 77e minute de jeu, et permet à son équipe de monter à la troisième place avec 16 points. Les bleus et blancs devront s'envoler à Bali Buffy, pour affronter Finn Harps Football Club. La rencontre se jouera au Finn Park le lundi 1er avril 2023. Auteur d'un magnifique triplé, Franz Piero compte désormais 9 buts en 11 matchs disputés, il est actuellement l'un des meilleurs buteurs de la saison en Irlande. Victoire très nette de l'Atlantown face à Wexford Youth 3 à 0 ce vendredi, lors de la onzième journée du championnat irlandais de deuxième division. Prestation de bonne facture de Franz Piero qui a réalisé un coup du chapeau. Décidément le petit frère de Franz Di Piero a un mot à dire tant qu'il est en feu. En dix matchs disputés cette saison, le joueur a déjà inscrit sept buts et délivré trois passes décisives, des performances nobles, qui attirent forcément l'attention. Deux buts en première période, 25e et 38e minute, puis un troisième but inscrit lors du second acte. C'est aussi sa quatrième réalisation en deux matchs puisque lors de la dixième journée, il avait inscrit l'un des trois buts dans la défaite de son équipe 4 à 3 face à Waterford. Atlantown occupe la troisième place au classement du championnat avec 16 points. Il va sans dire que le début de saison canon de Franz Piero pèse d'un poids conséquent sur la balance. Joueur de foot, robuste et costaud, attaquant, numéro 9. On parle sûrement de Piero en évoquant tous ces mots mais ce n'est pas de Franz Di c'est plutôt son petit frère Franz, qui évolue au deuxième division irlandais. Au Merrimack College Soccer, Franz alterne sport et études et marche sur les pas de Franz Di qui a aussi connu le même sort avant de partir en Europe. Il est né le 23 avril 1999 dans la deuxième section Normand commune Balimbe département Nord Haïti, fils de Destin Piero et Sonia Saint-Surin. Il est le dernier garçon dans une famille de quatre enfants, Destin Piero, Delin Piero et Franz Di Piero. Il a quitté le pays pour s'installer aux États-Unis d'Amérique dans la ville de Massachusetts Boston avec ses parents. Il a grandi et a pris les formations adéquates pour devenir le garçon qu'il est aujourd'hui et ne compte pas s'arrêter là. Il nous a confié dans un interview comment ça se passe pour lui et nous a dévoilé également ses envies. Les questions de cette interview Bonjour Franz, présentez-vous en quelques mots. Bonjour. Je m'appelle Franz Piero, né et grandi en Haïti. Je fréquente actuellement le collège Merrimack où je me spécialise en communication et en gestion du sport. Je fais partie de l'équipe de football ici. Vous évoluez au USA depuis votre jeunesse. Vous n'avez aucun regret à ce jour? Franz Piero répond. Honnêtement, je n'ai aucun regret. Je prends tout comme une leçon et je crois que tout ce qui arrive mène à de meilleures choses. Il y a eu des moments difficiles mais je suis une personne résiliente et j'ai pu surmonter ces moments. Vous alternez études et sports? Comment ça se passe pour vous? Tout va très bien. Je suis au rythme du travail et j'apprends beaucoup. A-t-il répondu. Votre frère Franz dit Piero est une star de l'équipe nationale, vous jouez aussi au football. Peut-on dire que cette famille est une famille de football? Le football fait définitivement partie de la famille. C'est important pour nous et je dois dire que nous sommes définitivement fiers de Franz dit. Avez-vous rêvé de porter un jour les couleurs d'Haïti? Oui. C'est l'un de mes rêves depuis que je suis enfant. De mettre cette tunique et de jouer aux côtés de mon frère. Ce serait un rêve devenu réalité et un honneur de représenter mon pays. Quels sont vos objectifs pour cette année? En ce qui concerne les objectifs individuels, je souhaite remporter le titre de joueur de l'année dans ma conférence. En équipe, je veux vraiment remporter une conférence, non du tournoi qu'il participe NLDR. Si l'opportunité de jouer pro se présente pour moi, je suis prêt. C'est un de mes rêves. Un message en guise de conclusion. Je sais que rien de tout cela ne sera facile, mais je dois les concrétiser. Tout ce que je demande, c'est que Dieu me donne de la force et une bonne santé, je m'occuperai du reste. Merci à tous. 2018 Apparu dans les 18 matchs en tant que meilleure option de la S.J.U. en position d'attaque hors du banc. A mené tous les étudiants de première année de la S.J.U. à 9 points avec 4 buts marqués. A tiré 26 tirs, en atterrissant 11 au filet. En moyenne 38,5 minutes par match. A fait ses débuts collégiaux à la 26e minute à William et Mary. A marqué le premier but collégial en seulement deuxième match collégial, à St-Peter's, 72. A délivré sa première passe décisive contre Sacred Heart. A marqué lors de sept matchs consécutifs à Fairfield, GWG, et Duquesne. A marqué très tard contre St-Louis, 74, pour égaliser, 3 à 3, et assurer la première saison à domicile sans défaite. Il a joué pour de nombreuses équipes académiques, dont le FC Boston Bolts, Seacoast United et le FC Westchester. A atteint la finale avec Reading United AC de la 1er Development League. Lettré dans le football en tant que recrut, où il a dirigé l'équipe dans les buts, à Melrose High avant de jouer pour les équipes de l'Académie. Également lettré au basketball à Melrose. Son frère, France D, a joué au football de la première division pour la Northwestern University et la Coastal Carolina University et a été repêché par le Colorado Rapids dans le MLS Superdraft Second Round 2018 avant de signer avec la première division belge, à Royal Excel Mouscron en 2018. Spécialisation en études de communication.